Générique Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La messe des obsèques de Jean Vanier a eu lieu dans l'intimité en début d'après-midi dans le petit village de Trollibreuil où il a fondé l'Arche en France. Le patriarche de l'église grecque Melkitz, Béatitude Joseph Absy, a rencontré le président français sur l'avenir des chrétiens d'Orient. Il s'exprime dans cette édition. Et puis les prises de parole se succèdent concernant l'arrêt de l'alimentation de Vincent Lambert. Un rassemblement pacifique est prévu dimanche devant l'hôpital de Reims. La campagne des élections européennes du 26 mai a officiellement débuté en début de semaine. Si une très faible participation est annoncée, les représentants des églises européennes multiplient les messages et les initiatives pour sensibiliser les citoyens européens aux enjeux liés à cette élection. On en parle dans le dossier avec François Hernenvein de La Croix et Antoine Pasquier de Famille Chrétienne. Vous avez pu le suivre en direct sur KTO en début d'après-midi. La messe des obsèques de Jean Vanier a eu lieu à Trollibreuil, premier foyer de l'Arche qu'il a fondé en 1964 dans l'Oise. Jean Vanier a été rappelé à Dieu le 7 mai à l'âge de 90 ans. Ces obsèques se sont déroulés dans un climat de paix et de joie. C'est Mgr Pierre Dornelas, archevêque de Rennes et évêque accompagnateur de l'Arche, qui a présidé la célébration et prononcé l'Omélie. À la fin de celle-ci, Mgr Dornelas a repris les paroles laissées par Jean Vanier. Continuons d'approfondir le secret que Dieu nous a confié, à savoir qu'il est présent, caché, dans ceux qui sont faibles et brisés. Si nous les accueillons, nous accueillons Dieu. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu. Amen. Moment marquant également de la célébration à l'offertoire après la colombe de la paix et le vase fêlé qui laisse passer la lumière, un lancé de peau d'orange, une tradition de fête et de rire des fins de repas qui avaient été initiées par Jean Vanier. Et puis parmi les moments émouvants de la célébration, le témoignage d'Anisette qui a vécu à Trolly avec Jean Vanier de nombreuses années. Je vous propose de l'écouter. Jean, pour toi ? Jean, pour moi, il était très... Très sympa ? Très sympa. Puis il est invité aussi ? Il m'a invité dans sa maison pour manger une fois par mois avec Odile et lui. Et c'était bon. C'était des beaux repas. C'était des beaux repas. Et il était très courageux. Il était très courageux, Jean. Et sa vie était précieuse. Et sa vie était précieuse. J'étais content de connaître Jean. Parce qu'il m'a fait du bien. Et en plus, au foyer, on va... Jean est plus là, mais il est au ciel. Mais on va continuer la route. Qu'est-ce qu'il a fait Jean ? On va continuer le chemin. Qu'est-ce qui est important pour chacun de nous ? Merci, Anne-Essé. C'était quelques 800 personnes qui étaient présentes pour ce moment d'émotion et de recueillement. Des obsèques en petits comités. Et dans l'intimité, comme on sait, que l'Arche à travers le monde compte plus de 152 communautés dans 37 pays. Un nombre restreint qui permettait une communion où chacun trouve sa place. Nous avons choisi de faire des funérailles dans ce mode plus intime. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la relation. Jean Vanier a fondé l'Arche parce qu'il a entendu le cri pour la relation des personnes en situation d'handicap. Et pour cela, il nous a semblé que les personnes en situation d'handicap devaient être placées au cœur de ce que nous célébrons aujourd'hui. On doit être une dizaine, au moins, des États-Unis qui sont là aujourd'hui. Et on est là pour célébrer la vie d'un homme qui a quand même eu un impact sur bien plus que le nombre de personnes qu'on est ici aujourd'hui. Il y a des milliers de personnes dans le monde, je crois, qui sont unies avec nous aujourd'hui. On est un peu ici comme un lien, comme une maille dans la chaîne avec tous ceux qui sont ailleurs dans le monde. La communauté aurait voulu être représentée par plus de membres que d'eux. Parce que pour nous, Jean Vanier, non seulement il est le fondateur de l'Arche, mais pour nous c'est un patriarche. Et donc quand il y a un patriarche qui retourne auprès de Dieu, pour nous ce ne sont pas deux personnes. C'est les petits-fils, ce sont les fils, ce sont les arrière-petits-fils. Retrouvez l'intégralité de la messe des obsèques de Jean Vanier, mais aussi l'émission spéciale que KTO lui avait consacrée après sa mort sur notre site www.kto.tv.com. Le Liban, qui a aussi perdu une grande figure après le décès dimanche à 98 ans du patriarche émérite de l'église maronite, le cardinal Sphère. La récitation de l'Office des morts, sans messe, et une oraison funèbre du patriarche Bechara Raï ont eu lieu en fin d'après-midi au siège du patriarcat maronite à Kerke. Au premier rang, le président libanais Michel Aoun ainsi que des délégations officielles, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a représenté la France. Ce mercredi et ce jeudi ont été décrétés jour férié pour tout le Liban. Je vous rappelle que la constitution libanaise prévoit que le président doit être maronite, ce qui montre à quel point le Liban est lié à cette église. Le cardinal Sphère, artisan de la réconciliation pendant la guerre civile, a laissé une empreinte profonde dans l'histoire du pays. Le cardinal Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises Orientales, s'est exprimé hier au micro de la première chaîne de télévision chrétienne au Liban. Et dans le monde arabe, Télé Lumière, sur la figure du cardinal Sphère, on écoute. Nous tous, moi personnellement, j'ai une grande idée de ce prêtre, de cet évêque, de cet patriarche, parce qu'il a toujours été un homme d'église, un homme de foi. Et sur sa personne, je vais rendre hommage surtout à l'humilité qui a toujours accompagné sa personne, son allure vraiment de grande modestie. Et il était un grand homme, un grand homme d'église et aussi, je dois vous dire, un homme qui aimait le Liban. Donc, le pape est très proche de l'église maronite et aussi du peuple libanais, parce que la perte du cardinal Sphère, de sa béatitude Sphère, c'est une perte pour l'église et pour votre pays. Donc, je m'incline devant lui en rendant hommage à sa personne et à la vie qui a été une vie de service à l'église, au pays, à la nation libanaise, à la paix, à la réconciliation. Et puis, le diocèse de Paris a fait savoir qu'une messe de requiem sera célébrée samedi à 18h30 à Notre-Dame du Liban, rue Dulm, à Paris. Le patriarche grec catholique d'Antioche, sa béatitude Joseph Absi, a été reçu dimanche à l'Elysée par le président Emmanuel Macron. Ensemble, ils ont échangé sur l'avenir des chrétiens d'Orient et le soutien de la France à cette communauté en Syrie, au Liban ou encore en Égypte. Hier mercredi, dans les locaux de l'œuvre d'Orient, sa béatitude est revenu sur la teneur des propos qu'il a eus avec le président français. Il a insisté sur le fait que l'aide aux chrétiens d'Orient passe nécessairement par un renforcement de leurs institutions religieuses et sociales sur place. Il est enfin revenu sur le défi auquel sont confrontés les chrétiens sur place. Le grand défi, c'est le défi de l'immigration. Ceux qui quittent le pays et qui maintenant quittent plus que dans le passé, plus que durant la guerre à cause des sanctions contre la Syrie. Le grand chômage, manque de carburant, etc. Ce qui fait maintenant, au contraire, après l'arrêt de la guerre, des combats, on voit des gens quittent plus encore. Donc voilà un défi, un grand défi. Le défi, par exemple, beaucoup maintenant ils sont sans travail. Comment rassurer de quoi manger, de quoi se loger, de quoi loger, quoi. Donc voilà encore des défis à l'intérieur, de rassurer l'éducation. Nous avons beaucoup de choses à affronter maintenant. Mais malgré tout cela, nous comptons beaucoup. D'abord sur notre volonté de rester. L'espérance qui est en nous. Nous voulons rester chez nous et nous ne voulons pas quitter. Ça c'est notre objectif, premier objectif. Direction le continent africain au Burkina Faso maintenant avec le témoignage du père Ganson Ré. C'est le curé de la paroisse de Bâme dans le nord du pays. On vous en parlait mardi, quatre de ses fidèles ont été tués lundi par des hommes armés en marge d'une procession mariale. La veille, un prêtre et cinq fidèles avaient été assassinés pendant la messe dans l'église de Dablo, toujours dans le nord du pays. Ces deux drames choquent profondément la communauté catholique du pays. Et la révolte se mêle à l'incompréhension, comme nous a confié le père Gansoré, curé de Bâme, qui accompagne ses fidèles dans ce drame. Nous essayons d'accompagner ses chrétiens par nos prières et puis moralement, parce qu'ils sont complètement affectés. Et nous, ce que nous essayons, c'est la proximité avec ses victimes ou leur famille directe et la communauté chrétienne tout entière d'ailleurs qui est affectée. Donc nous essayons de multiplier les concertations et d'appeler à la confiance, d'appeler à la sérénité, d'appeler à la foi et à l'espérance. Et nous excluions bien sûr à côté de ça l'esprit de Vanzance, vis-à-vis de... Voilà, parce que c'est au nom de la foi qu'ils ont été tués. Et il ne faudrait pas qu'on ait le sentiment de réplique ou de réplique de soi par rapport au vécu de notre quotidien, au vécu de notre foi. À Rome, le synode sur l'Amazonie se prépare. Le conseil pré-synodal s'est réuni mardi et mercredi au Vatican en préparation de la Grande Assemblée du mois d'octobre, qui aura pour thème nouveau chemin pour l'Église et pour l'écologie intégrale. Il y a deux aspects dans ce synode, donc, à rappeler le cardinal Pedro Barreto, archevêque de Yuancaio au Pérou, qui prépare ce synode. Le premier est la région et ceux qui vivent aux périphéries. Le deuxième est le grand défi du changement climatique. En Pologne, un film sur les abus sexuels commis par des prêtres secoue le pays. Mise en ligne sur Internet par son réalisateur, Thomas Sekiels, qu'il a été vu plus de 17 millions de fois en cinq jours. Le documentaire, intitulé « Ne le dit à personne », alterne les témoignages de victimes et les confrontations entre victimes et auteurs présumés en caméra cachée. Dans l'une d'elles, on voit notamment l'ancien chaplain personnel de Lech Walesa reconnaître ses actes devant une ancienne victime. On voit aussi un prêtre animer une retraite pour enfants alors qu'il a déjà été condamné à cesser des activités paroissiales auprès des mineurs. Depuis sa sortie, le film fait grand bruit. On écoute Paulina Gouzy, consegnante à l'université pontificale Jean-Paul II et journaliste en Pologne. Retour en France, les prises de position se poursuivent concernant la situation de Vincent Lambert. Le docteur Sanchez du CHU de Reims a annoncé l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation de Vincent Lambert à partir du 20 mai avec la mise en place d'une sédation profonde et continue. Les parents appellent à un rassemblement pacifique dimanche devant l'hôpital de Reims. Duc Valderville, délégué général d'Allianz Vita, s'y rendra si rien n'est fait d'ici là. C'est juste un rassemblement qui vient témoigner de la dignité de l'humanité d'une personne très lourdement dépendante qui ne peut pas s'exprimer, on le sait, et qui n'est ni en fin de vie ni gravement malade, mais juste avec une si lourde dépendance. Et la question c'est si on décide délibérément de provoquer sa mort par une dénutrition, et bien c'est une brèche ouverte et symboliquement ça veut dire beaucoup de choses pour les quelques 1700 autres patients. leurs soignants, leurs familles qui vivent dans des situations comparables. Et donc je ne peux pas me taire face à l'appel de Vianne Lambert, ça sera fait bien sûr dans la dignité, mais pour témoigner de la dignité, du plus peut-être fragile d'entre nous, mais qui symboliquement représente toute l'humanité. Parce que prendre soin du plus fragile, c'est cela faire preuve d'humanité. – Et puis pour finir ce journal, un fait très inhabituel. Les Chartreux ont publié un communiqué faisant savoir qu'ils désapprouvent formellement le contenu d'un article paru le 10 mai 2019 dans le journal La Croix, contenant une interview de Bertrand et Marika Thomas, ainsi que quelques autres personnes. L'interview qui s'est déroulée à la Chartreuse de Célignac, une Chartreuse actuellement non occupée, pourrait laisser entendre que l'interview se fait au nom de l'ordre Chartreux. Don Dismas Delassu, prieur de Chartreuse, a tenu à clarifier les choses. Les personnes qui s'expriment dans cet article sont seules responsables de leurs propos, qui ne reflètent aucunement la pensée de l'ordre. Le début de l'article qui souligne fortement « Le lieu de la rencontre pourrait laisser entendre que nous partageons leur vision. Pour ne laisser aucun doute, il est de mon devoir de faire savoir que nous désapprouvons ces propos. » L'intégralité du communiqué est à retrouver sur le site des Chartreux. Et on poursuit cette édition avec la chronique du père Cédric Bureguin, avec les élections européennes au cœur de son message. Nul n'ignore aujourd'hui que nous sommes aussi en campagne pour les élections européennes. Et il est bon de revenir à un discours que je qualifie de prophétique du pape Jean-Paul II, qu'il a adressé au Parlement européen le 11 octobre 1988. Nous étions à l'aube d'une intégration plus grande de l'Union européenne. Et Jean-Paul II, avec des mots très forts, a su interpeller l'Europe sur son projet. Il l'a interpellé notamment sur un projet de réconciliation. Vous savez que l'Europe s'est construite à partir de la réconciliation franco-allemande, de ce pardon entre les ennemis d'hier. Et Jean-Paul II s'interroge dans ce discours en se demandant si la réconciliation est d'hier ou si elle est encore de demain. Et il laisse trois lieux à l'Europe pour cette réconciliation future. Réconcilier l'homme avec la création. Jean-Paul II interpelle l'Europe pour qu'elle soit un vrai lieu d'action par rapport à l'écologie. Deuxième lieu, réconcilier l'homme avec son semblable. Et Jean-Paul II, déjà en 1988, interpellait l'Europe sur le fait qu'elle devait respecter les cultures, la liberté des peuples et que l'homme devait apprendre à accueillir l'autre dans sa différence et notamment le réfugié et le migrant. Et troisième lieu, réconcilier l'homme avec lui-même. On sait aujourd'hui tous les défis de la bioéthique. Et donc, Jean-Paul II laissait ces trois lieux de réconciliation pour que l'Europe reste un phare pour le monde, disait Jean-Paul II. On pourra faire tous les beaux discours politiques que l'on voudra. Ils ne viendront pas résoudre l'abstention aux prochaines élections, tant que nos hommes politiques ne donneront pas un véritable projet à l'Europe, un projet ambitieux pour que l'Europe redevienne un phare pour le monde. Merci père, les élections européennes. On y revient tout de suite avec nos invités. Mais tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec Famille Chrétienne et votre édito, Antoine Pasquier, et avec son titre, un compte à rebours mortel. On revient effectivement sur l'affaire Vincent Lambert, puisque le docteur Sanchez a décidé d'arrêter les soins du patient, de l'ancien infirmier la semaine prochaine à partir du 20 mai. Et on s'interroge sur les conséquences de cette décision pour les autres patients dans le même état que Vincent Lambert. Les familles et les professionnels qui s'occupent de ces patients sont inquiets de cette décision. Merci Antoine. Six pages également sur Jean-Vanier dans Famille Chrétienne, dont le visage fait aussi la une de la vie. L'hebdomadaire revient sur l'engagement de l'ancien marin de la Névie. La vie vous montre également un aperçu du rayonnement de l'arche dans le monde. Des photos prises à Haïti, au Bangladesh ou encore en Ouganda. Le visage de Jean-Vanier aussi en une de France catholique. Il avait la spiritualité du pauvre confit dans les colonnes de l'hebdomadaire. Philippe de la Chapelle, directeur de l'Office chrétien des personnes handicapées. Puis Tug de Alderville, fondateur d'Abras Ouverts, témoigne également. Plus Jean-Vanier diminuait, plus il allait à l'essentiel. Jésus a imité. Le pèlerin rend aussi hommage à Jean-Vanier, mais rappelant que ces derniers mois, il n'avait qu'un mot à confier à ses visiteurs. Et c'était merci. Le pèlerin qui alerte aussi sur l'effondrement des espèces et propose dans un cahier des pistes d'action concrètes pour agir en rejoignant par exemple un réseau de sciences participatives. Fête de l'Esprit-Saint, la Pentecôte est le temps des confirmations dans les églises protestantes. Alors de quoi s'agit-il ? Quel cadeau à offrir ? Confirmer son baptême, c'est la une de l'hebdomadaire protestant réforme. Voilà pour la revue de presse, tout de suite on retrouve nos invités, c'est le dossier. François Hernanvein, rédacteur en chef à la Croix, bonsoir. Bonsoir. Antoine Pasquier, famille chrétienne, ravi de vous retrouver. Trois jours après le lancement officiel de la campagne des élections européennes qui ont lieu le 26 mai, déjà on prédit un grand taux d'abstention. Le père Burguin en parlait. Comment est-ce qu'on allise ça à la Croix ? L'abstention, le phénomène est classique au moment des élections européennes. Ce que nous disent les sondages, c'est un niveau d'abstention à 40%, ou un peu plus en tous les cas, c'est assez important. Et ça ressemble à ce qui s'est passé lors des dernières élections européennes. Mais ce qui est frappant, c'est que, alors qu'il y avait des enjeux importants à l'occasion de ces élections européennes, le débat n'a pas été véritablement concentré sur ces enjeux. Et puis l'autre aspect des choses, c'est que, parce que le débat n'était pas sur ce terrain-là, la mobilisation reste faible. – Ça révèle quoi ? Un manque de projet, comme disait le père Burguin ? – Si on regarde la manière dont s'organisent ces élections, elles sont dominées, qu'on le veille ou non, par le duel entre la République en marche et le Rassemblement national. Cette situation efface tous les autres débats, d'autant plus que se rajoute à cette tension, à cette bipolarisation, effectivement d'autres questions qui ont un rapport avec la situation politique française. Donc ce n'est pas vraiment sain. – Antoine Basquier. – C'est souvent une élection intermédiaire, effectivement. Il y a eu la présidentielle à la dernière élection. L'année prochaine, ce sont les municipales, deux élections qui ont un taux de participation assez élevé par rapport aux européennes. Et donc cette élection européenne est plutôt l'occasion pour des partis politiques de jauger un petit peu les autres, de savoir où ils en sont au niveau de leur source électorale, de leur réserve électorale. Et donc effectivement, le débat se concentre plutôt sur des questions internes et des questions politiques, partisanes, entre la République en marche et le Rassemblement national. Et on oublie effectivement tous les projets, tous les enjeux de cette élection européenne, même si les candidats en parlent. Mais ça ne reste pas, ce n'est pas ce qui est mis au devant, en tout cas des débats ou dans les journaux, dans les médias, ou pas tout le temps. – Mis en avant en tout cas par l'Église, qui rappelle justement, qui dit aux citoyens, intéressez-vous aux enjeux de plus près ? – Je pense que l'Église, là, envoie un message assez fort, à la fois sur la question de la mobilisation, c'est un message important, et puis aussi sur les enjeux de cette élection, c'est-à-dire aux élections européennes, on ne vote pas vraiment pour un programme, puisque en Europe, les choses se construisent par consensus. En tous les cas, historiquement, c'est comme ça que ça se passait. Et les évêques sont parfaitement dans leur rôle quand ils indiquent aux Français, aux électeurs français en France ou ailleurs dans d'autres pays européens, que ces élections sont importantes, qu'il y a un certain nombre d'enjeux autour de l'accueil de l'étranger, etc. et que dans son vote, il ne faut pas se tromper. – Effectivement, les évêques interviennent souvent lors des élections, et notamment les élections européennes. Le père Burgin a évoqué l'intervention de Jean-Paul II, en tout cas un discours de Jean-Paul II, mais chaque pape, quel qu'il soit depuis la création des élections européennes, est intervenu à évoquer les élections européennes, ou en tout cas l'Europe, l'importance de la construction européenne, l'importance du projet politique. – Et les évêques sont effectivement dans leur rôle quand ils le rappellent. Après, effectivement, ce n'est pas toujours peut-être évident pour les citoyens d'entendre l'appel des évêques, ou en tout cas cet appel à la mobilisation. – Ce qui est intéressant, me semble-t-il, ils ne donnent pas de consigne de vote, ça ne serait pas dans leur rôle. – Intéressez-vous, en tout cas ça. – Mais en tous les cas, ils fixent un contexte qui serait favorable à l'épanouissement de l'Europe, et ça, ça me paraît très intéressant et très utile. – Et ils sont où ces enjeux au niveau de l'Europe aujourd'hui ? C'est quoi vos points d'attention aujourd'hui, Antoine, par rapport à ces enjeux des élections européennes ? – Alors, le père Burguin l'a évoqué avec, encore une fois, le discours de Jean-Paul II, il y a quelques aspects un peu prophétiques, l'écologie, l'attention à la création, c'est une thématique très importante, on le voit aujourd'hui. La question du numérique, avec la question de la protection des données, est-ce que l'Europe va réussir à faire face aux géants américains et chinois sur cet aspect de la protection des données et de l'essor de l'intelligence artificielle, dont on parle d'ailleurs cette semaine aussi dans Famille chrétienne ? Et puis, évidemment, la question des migrants, qui est une question importante, puisque c'est un point de friction entre plusieurs pays au sein de l'Union européenne, entre, grosso modo, je schématise, l'Ouest et l'Est, même si l'Italie, effectivement, sur cette question-là, a quelques difficultés ou différents avec ses voisins. Et puis, également, la question de l'ouverture, de l'élargissement de l'Union européenne, on sait qu'il y a des projets dans ce sens-là, et à chaque élection, c'est un point de désaccord, et c'est un point d'attention pour les électeurs à venir. – Et qui cristallise, peut-être, justement, les débats, et qui focalise, en tout cas, les débats sur cette question-là. – Oui, ce sont des questions importantes, là, on se projette vers l'avenir, mais il y a aussi la question du fonctionnement institutionnel de l'Europe. Emmanuel Macron, avant même la campagne, avait évoqué la nécessité de refonder l'Europe, là, il y a un consensus, le bilan européen, globalement, est bon, mais la gestion européenne, ces dernières années, n'a pas été exemplaire. Il y a un certain nombre de sujets, les harmonisations fiscales, sociales, etc., sont vraiment des questions devant nous, comme tout ce qui est nouveau dans le débat, les nouvelles technologies ou l'intelligence artificielle. parce que les différentes sociétés sont en attente de choses contradictoires, c'est-à-dire la capacité de se projeter dans l'avenir, mais aussi rassurer sur l'État présent, les conditions objectives aujourd'hui, sur le travail, l'emploi, etc., et le partage des richesses aussi. Et l'Europe a été un puissant régulateur sur le continent européen, en faveur de la paix et de la prospérité, et ça, on ne le rappellera jamais assez, sans construction européenne, les choses auraient été beaucoup plus mal en Europe. À la Croix, on a exploré l'ensemble des pays européens pour essayer de montrer ce qu'avait apporté l'Europe, et dans chacun des pays où on allait, on était obligé de constater que sur des thématiques très diverses, la créativité européenne a été très forte. Vous partagez ce constat de François, quand il dit que sans l'Europe, ça aurait été pire ? – Oui, effectivement, on peut tout à fait mettre au bilan positif de l'Europe la prospérité, la réconciliation. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour certains pays, même dans notre pays, en France, des citoyens n'arrivent pas à comprendre ce que fait l'Europe, n'arrivent pas, même si on a beau leur expliquer, il leur a expliqué, ils ont l'impression que c'est très loin, que c'est une espèce de pouvoir qui est au-dessus de la nation, au-dessus du pays, ils ont l'impression qu'on leur prend un petit peu peut-être leur culture, c'est d'ailleurs ce qui se passe en Europe de l'Est, et là encore, je reviens sur ce que disait Jean-Paul II, il appelait à une réconciliation à son époque, et je pense qu'aujourd'hui aussi, au sein de l'Union européenne, il y a besoin d'un mouvement de réconciliation entre ces pays, peut-être de l'Est, on parle de la Hongrie, de la Pologne par exemple, et puis les autres pays de l'Ouest, qui sont un peu ce qu'on appelle les pays moteurs comme l'Allemagne, la France, pour que justement, il y ait un projet commun, qu'il y ait une entente commune, et peut-être que ce sera un des défis à venir là dans les mois, qui approche, de cette réconciliation entre ces pays qui ont du mal à s'entendre. – Un défi pour conclure, cette réconciliation évoquée pour toi ? – L'enjeu, c'est la méthode, je le disais tout à l'heure, l'Europe s'est construite par consensus, discussion, compromis répétés, cette méthode-là a porté ses fruits, et à l'adresse de ceux qui vont aux élections européennes en prétendant qu'ils vont tout changer, dans un vote national, c'est une illusion. Encore une fois, c'est à l'intérieur de l'Europe, quand les élus, les parlementaires seront là, la nouvelle commission sera en place, que se fabriqueront les compromis qui assureront ou pas l'avenir. – Merci beaucoup François, merci beaucoup Antoine d'avoir partagé vos points de vue, merci à vous de nous avoir suivis, cette émission est à revoir sur notre site internet, www.ktotv.com, réagissez également avec le hashtag à la source, on se retrouve la semaine prochaine, excellente soirée sur KTO. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501